Imaginez des maillots dédicacés par le stade toulousain, le TFC ou encore Bicflo et Oli qui sont cachés dans Toulouse. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut remarquer par hasard ? Au programme, des galères, des problèmes, mais surtout une phrase, croyez en vous et osez. Faut savoir que l'une de mes pires disciplines c'est... Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous n'êtes vraiment pas prêts pour les rencontres improbables que l'on s'apprête à faire. On m'en va lui offrir, il vient souvent. Non ! Ça lui fera plaisir, oui, on lui fera plaisir. Salut Lucas, félicitations, tu fais maintenant partie de l'équipe de détective pour la chasse au trésor de Toulouse en cœur. Que la force et la chance soient avec toi dans cette quête épique. Premier indice, le point de départ commence dans une école de commerce où tu as donné un cours pour t'aider dans un déguisement de juge que tu as porté. Ça balance les dossiers, ça balance les dossiers ! En fait, pour expliquer, on a fait mardi gras, ils m'ont dit « Monsieur, venez déguiser ». Je me suis dit « Bon, allez, on va jouer le jeu ». Et là, je me suis ramené en juge, ils étaient tous choqués. Et du coup, là, on se dirige en direction de l'école. Est-ce qu'il fait partie du jeu ? C'est un acteur. Bonjour ! Ils se cherchent des étudiants de Toulouse en cœur. Ah, ouais, c'est ça. Au départ, je ne savais pas si c'était partie du jeu ou pas, mais non. Ok, à toutes. En fait, on doit trouver le directeur de l'école. C'est lui qui a le prochain indice. Le pire, c'est que les personnes au téléphone m'ont dit « Le connaissant, il s'est planqué ». On va continuer d'explorer. Alors peut-être... Et bonjour ! Ça va bien ? Ça va très bien, ça va très bien. On m'a dit que je devais venir ici pour trouver le prochain indice. Oui, alors moi, on m'a dit qu'il était accroché au tableau. Donc c'est tout ce que je sais. Heureusement, il n'y en a qu'un ici parce que je me suis dit que si on doit faire tous les tableaux de l'école, on n'est pas parti. Alors, nos doigts ou index ne trouvent une personne qui a un port-clé-ballon. On va réfléchir un petit peu et essayer de trouver les nibles. Attendez, j'avais oublié. Générique ! Bon, après 5 ou 10 minutes de recherche, enfin plutôt 5 minutes, on a réussi à trouver que c'était Eva au stade Arnaud Ney, qui est un stade qui est juste à côté. Il faut trouver une personne qui a un porte-clé rugby ou quelque chose en rapport avec le rugby. Donc c'est bon, on est parti. Merci beaucoup du coup pour l'indice et à bientôt. A très bientôt. En vrai, on a galéré un petit peu à trouver parce que Arnaud Ney, je ne connaissais pas. J'étais là en mode TFC, Ernest Ballon, je sortais tous les noms que je pouvais. Et là, on me dit, petit indice, c'est le plus proche. Et là, je cherche en Google Maps et je fais Arnaud Ney, je vois le dessin, je fais. Ok, c'est ça. Bon, on arrive au stade Arnaud Ney, qui est juste ici. Le jeu de mots qu'on a dû trouver. Donc là, on est devant l'entrée. Après, où sont les gens qu'on doit trouver ? Ils ont apparemment un porte-clé ballon de rugby. Oh, attends. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que ça s'en était un, genre en mode, tu vois, il est accroché et tout. Non, il faut trouver une personne qui a le porte-clé. On continue l'enquête. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un devant nous tout au fond qui patiente sur un téléphone. Est-ce qu'elle joue son meilleur jeu d'acteur et qu'elle a un ballon de rugby ? Pitié, s'il te plaît, et un ballon de rugby. Salut ! Tu n'as pas un porte-clé ballon de rugby par hasard sur toi ? Ah si ! Incroyable ! Alors, j'ai deux choses pour toi. Le prochain indice. Ouais. Je suis à rendez-vous dans un bar sportif toulousain qui a ouvert ses portes le 15 décembre 2023. Elle est située à la place de l'ancienne brasserie du Coq d'Or. Et une autre chose à te coller au dos. Eh bien, c'est parti, on réfléchit en attendant. Alors, c'est là qu'on utilise Google Maps. Ancienne brasserie du Coq d'Or. C'est très loin. Je ne pense pas que ce soit là. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice, une confirmation ? On est bien là ? C'est ça l'ancien Coq d'Or ? Sûrement. C'est un sûrement oui-oui ou parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à Jean-Jaurès ? Là, ce n'est pas à côté. Non, on n'a pas dit pour rester avant la balle. C'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est que je n'ai pas moyen de savoir quel est le bar sportif qui est ouvert juste à côté. Le Coq d'Or, définitivement, fermé. Je pense que c'est lui. Au revoir. Ce fut un plaisir. Ce qui m'a fait dire que c'était elle, c'est quand je suis passé devant elle. Elle était en mode, je ne vais pas te regarder. J'étais là en mode, ok, c'est bon. C'est elle, un peu sûr. On est parti, métro, barrière de Paris. Donc, on va partir à la suite de l'aventure. Il faut qu'on aille jusqu'à Jean-Jaurès. Let's go. Pour le moment, tu trouves qu'on est bon ou pas ? Non, ça va bien. Ça va, ouais. Ah, t'as bugué. À Toulouse, c'est les cartes pastel. La mienne, elle a un petit truc McDo. Je ne dis pas que j'aime le McDo, je dis juste qu'on est bien potes. Sur ce, let's go le métro. Vas-y, Nélia. Du coup, on arrive à Jean-Jaurès. Après avoir regardé sur Google Maps, c'est censé être sur la gauche. Donc, on va aller voir et on va essayer de trouver tout ça. C'est parti. Bon, on était un petit peu trop bon. Donc, du coup, on a fait une pause au McDo. En fait, on est arrivé à 10h30. On nous a dit, ouais, ça ouvre 11h30 et tout. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, je ne mange pas tout ça tout seul. On compte McDo. Nélia qui est derrière la caméra. 180 pouces points. Tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça ? Écoute, je... Ouais, je dis, on a bien mérité nos jus d'orange, le coca, nos petites faires, etc. On reprend des forces pour la suite parce que la suite, je crois que ça va être corsé. Bon, pour le troisième indice, comme on voit, devant nous, on a le bar du stade Toulousain. Donc, je pense que ça reste dans le thème. Je vois une personne en terrasse. De loin, j'ai l'impression qu'elle sourit. Je ne sais pas. Alors, on arrive avec le troisième indice. Sommes-nous au bon endroit ? Oui, je crois bien. Je crois bien aussi. Alors, quelle est la suite de l'aventure qui nous attend ? La mission, c'est de me dessiner un joueur du stade dans la boutique. Ok. Ok. Il faut savoir que l'une de mes pires disciplines, c'est l'histoire géo et le dessin. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu as une feuille et un stylo ? Ah, je te laisse voir. Je m'en t'a l'air. Oh, merde. Et bonjour. On m'a demandé de venir vous voir pour vous demander une feuille et un stylo. Vous en avez. Je vais vous trouver ça de suite. Ah, merci. Bon, là, on est dans un bar, comme vous le voyez. Il y a plein de dessins tout autour de nous. Et il va falloir essayer de le reproduire pour que le joueur soit repris. Je vais avoir besoin de force, s'il vous plaît. Donnez-moi de la force dans les commentaires. Et j'attends aussi une note du dessin de 1 à 10 à la fin. Les derniers dessins, je te jure, heureusement que je vais avoir un peu des modèles, mais les dessins, moi, c'est vraiment des bonhommes bâtons. Je crois que j'ai une anecdote en plus. C'est que ma mère est prof de maths. Donc, ma prof d'art plastique au collège lui avait dit en troisième, quand moi, j'étais en troisième. Ah, Lucas, l'art plastique, il dessine toujours comme en CP, les bonhommes bâtons et tout. Je me faisais trash-toil comme en salle des profs, alors que je n'avais rien demandé. J'étais en mode, aïe, 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 là, ce problème. Allez, c'est parti. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un conseil sur un joueur facilement reconnaissable à dessiner ? Ce n'est pas facile quand même, ils sont tous emblématiques. Oui, c'est pour ça, mais il faut qu'elle arrive à deviner. Et j'ai un niveau négatif en dessin. C'est négatif, c'est-à-dire ? Réponse zéro ? Oui, les bonhommes bâtons CP, quoi. Ah oui. Mais ce n'est pas grave, on va reproduire, on va être en mode calque à distance. Il y a quelques-uns qui sont très connus, d'au moins, en ce moment. Oui. Mais voilà. Eh bien, let's go, on le trouve et c'est parti. Je vais lui ramener le dessin déjà fait et elle va me dire, incroyable, tu dessines trop bien, Lucas. Eh oui, je sais, je sais, ça fait partie de mes talents. Indice, il a été appelé au dernier moment dans l'équipe de France. Je ne suis pas du tout confiant. Donc, je dois dessiner Mathis Lebel. J'espère qu'elle s'y connaît en dessin. Alors. Mathis Lebel, la ressemblance. Une note sincère de 1 à 10. 3. Je t'ai sur 3 ou 4, donc là, bon. Attention, la première tentative, le dessin n'est pas fou. Mais on m'a dit, écoute, Lucas, il faut dessiner lui. Elle a une chance de trouver mon dessin catastrophique. Tu veux partir en mode jeu de piste et regarder auquel ça ressemble le plus ? Alors. Voilà, maintenant, tiens, et tu dois deviner. Moi, je lui ai juste dit qu'il était par là, c'est tout. On lui donnera un indice après. Pitié que le dessin, ça donne quelque chose. C'est Lebel. C'est Mathis Lebel, c'est une bonne réponse, Mathis Lebel, effectivement. Eh, le dessin est quand même un tout petit peu ressemblant, du coup, alors. Une note sur 10, sincère, sincère. Sincère la note ? Ouais, on a fait ça. Vous avez donné la même note, c'est fou. C'est exactement, je dis 3, 4, 3. Qu'est-ce que tu veux ? On va lui demander. Du coup, le dessin de Mathis Lebel... Vous ne le voulez pas pour votre mur ? Non, on va lui offrir, il vient souvent. Non. Ça lui fera plaisir, oui, on lui fera plaisir. Signez-le, on lui offrir. Allez. Pour Mathis Lebel. Oh, vous me filmez sa réaction, je la reposte. Il vient de dire, mais ça ne me ressemble pas. Je veux dire, écoutez, il ne sait pas dessiner. Pour Mathis. J'ai honte de lui donner ce dessin. Mais il faudra lui dire que c'était, il fallait oser. Ça vous compte sur les artistes, c'est quand ils sont décédés qu'ils sont très venus. Je compte rester en vie un petit moment, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir boire un coup ici. On a super bien été accueillis, c'était super cool. Vous êtes là pour tous les matchs, apparemment. Exactement, on est un bar des sports, donc on rediffuse tous les matchs. Donc on est ouvert de 11h30 jusqu'à 2h du matin. Et après, on est brassé le midi pour voiture. Marta passe le soir et DJ tous les week-ends. Incroyable, merci beaucoup. En tout cas, c'était très cool et à bientôt. J'ai mérité mon prochain indice. Oui, je ne sais pas. Mais alors, dans les points, il n'y a rien qui est simple. Ok. Vu que c'était un peu trop facile de faire balader dans Toulouse, tu connais la ville par cœur. Trop simple. Oui, oui, bien sûr. Donc avec ton QR code, tu dois trouver le moyen de te le faire flasher au moins 5 fois. Ok. Et en plus de ça, tu arrives à trouver un moyen de transport original pour arriver jusqu'à devant ton prochain. Ça peut être le vélo, tu peux nous faire une danse, une marche. On ne peut pas chasser ? S'ils sont réussis, ok. Oh putain, on va trouver, on va trouver. Tu es prêt ? Oui. On t'attend dans la boutique officielle du club qui est en collaboration avec Big Feux au lit. Il faut juste que je capte où c'est et c'est parti. Je ne sais même pas si on part dans la bonne direction, mais j'y pars. C'est ça le plus important. Bon, on a la boutique du TPC qui est juste à droite là-bas. Alors à qui on peut demander ? Qui c'est ? Ce sont les gens qui ont l'air sympathiques de vouloir jouer le jeu ? En fait, je n'aime pas déranger les gens. Dès là, tu fais « Excusez-moi, j'ai un truc à vous demander et tout ». On réfléchit. Stratégie. Là, il y a deux personnes assises à un café. Je me dis « On peut commencer ». Vas-y, reste ici. Je pars en mission. Pour voir. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Pour un tournage avec les Restos du Coeur, je dois me faire flasher cinq fois le QR code que j'ai dans le dos. Est-ce que vous voudriez bien me flasher comme ça ? Ça m'en ferait déjà deux sur cinq. Oh, merci. Incroyable. Je vous laisse le flasher. C'est pour un event caritatif qu'ils font. Hop, je tourne. Nickel. Merci beaucoup. Incroyable. Bonne journée. Let's go. On est déjà à deux sur cinq. Allez. Ça se passe bien. Les gens sont gentils. Il y a une autre personne assise à une table là-bas. En fait, je suis en train de m'arrêter sur tous les gens statiques. Genre en mode, tu peux pas t'échapper, tu restes là. C'est tout. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Incroyable. Merci beaucoup. Bonne journée. On en est à trois sur cinq. C'est incroyable. Tout se passe très bien. Vas-y, donne-moi une contrainte pour le quatrième et cinquième. Quelqu'un avec une casquette. Oh. Hmm. J'ai eu peur. J'avoue. J'avoue, j'ai eu peur. Mais est-ce que c'est pas ça que croyer en vous et oser ? C'est avoir peur et revenir vers les gens. Excusez-moi. Bonjour. Je fais un tournage pour les Restos du Coeur. Et du coup, je dois me faire juste flasher le QR code que j'ai dans le dos. Est-ce que vous accepteriez de me le flasher tous les deux ? Comme ça, je suis à cinq sur cinq et j'ai terminé mon défi. C'est un truc. Super. Merci beaucoup. On est membre du discours catholique. Oh. Incroyable. C'est à peu près dans la même. Bah oui, c'est la même lignée. Super. En tout cas, continuez. Merci beaucoup. Il faut continuer comme ça. C'est très bien. Ouais, de faire des actions et initiatives. Des actions. Merci beaucoup. Au revoir. Ils étaient en mode, n'hésitez pas à vous investir dans des associations au sens large, etc. Que ce soit culturelle, religieuse, ce que vous voulez. Donc, bon message. Et allez, pour le dernier. Parce qu'on a fait quatre. Ils n'ont pas tous les deux flashés. Quelqu'un qui porte du rouge comme toi. Quelqu'un qui porte du rouge comme moi. Ça, c'est les problèmes. Hum. On va trouver, on va trouver. Il y a un gars là qui porte un pull rouge. Un pull rouge en plus, c'est dans le thème. Vas-y, j'y vais. Je vais lui demander. Bonjour. Je crois qu'il ne veut pas. Je ne vais pas forcer parce que je... Il a... Tu sais, j'ai baissé la tête. J'ai vu qu'il a lâché un virage aussi. Et là, j'ai relevé. Je fais, bon, pas de chance. Et là, du coup, après, il fait... Excusez-moi, je fais un tournage pour les restos du cœur. Est-ce que juste, vous pouvez flasher le QR code qu'il y a dans mon dos ? Il faut que je le fasse cinq fois. Et comme ça, après, ça me passe à la suite. Let's go. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Merci à vous. Let's go. Dès qu'il y a remporté, on a même fait un petit 6 sur 5. Et du coup, là, il faut trouver une façon originale d'arriver. Allez, on y va. On va réfléchir. Bon, on a fait nos 6 sur 5. Tout le monde a flasher le QR code. On peut arriver à cloche-pied, c'est bon comme moyen. On a essayé de trouver si on pouvait avoir trottinette, voiture, machin, etc. Mais tout est déjà pris. Donc, du coup, on est parti. Cloche-pied jusqu'à la boutique du Té-Festier. Salut, Nicolas. Salut, ça va ? Alors, je t'explique le principe. Tu peux acheter quelque chose le moins cher possible dans la boutique. Ok. Et ensuite, je te donnerai la direction dans laquelle tu devrais aller pour la suite. Ok. Et tu devras troquer ce que tu as acheté avec quelqu'un dans la rue, en même temps que tu arrives à la prochaine étape. Wow, c'est parti. Tu vas découvrir quelque chose d'un peu spécial dans la boutique. et tu devras avoir l'œil. Ok, ça marche. Bonjour. Alors, on s'est rendu au 4ème indice, c'est ici. Et du coup, on nous a dit de venir et qu'on allait voir quelque chose. Je n'ai pas encore vu. Oh, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut remarquer par hasard ? Exactement. Du coup, c'est notre premier maillot dédicacé. Donc, le maillot du Té-Festier qui est dédicacé par tous les joueurs. On va le mettre aux enchères le 27 mars. Et vous pourrez peut-être tenter de l'acquérir et l'avoir chez vous. Incroyable, incroyable. Toutes les dédicaces qu'il y a. Wow, j'avoue, bien joué en tout cas pour ça. Et là, il faut qu'on trouve un objet. On achète un objet et qu'on aille le troquer. De ce que je vois, ça m'a l'air d'être le Bic. Ah non, il y a les bracelets aussi. Donc, ça doit être le bracelet. Donc, on est parti. On part avec un bracelet du Té-Festier. Bonjour. Bonjour. Mais du coup, on est à 3,5€ comme ça. Je vais vous payer par carte, s'il vous plaît. Allez, mais c'est bon pour moi du coup. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée. J'ai mal lu, je ne vais peut-être pas acheter le moins cher, mais on va réussir à faire des troques comme ça. L'objet avec lequel tu l'as troqué n'est pas assez satisfaisant. Elle ne pourra pas te donner l'indice. Oh, on va essayer de trouver. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, c'est parti. Le bracelet, tes fessés en violet. Donc, on arrive, place du Capitole à Toulouse. Le but, échanger cet objet contre un autre objet et trouver une personne. Alors, trouver une personne, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc, ça va être complexe, mais on va y arriver. Et maintenant, il faut réussir à troquer cet objet. Bon, on arrive dans le marché, place du Capitole. On a quoi ? On a les porte-monnaie, on a des livres. On n'a pas un truc qui pourrait être en rapport, du coup, avec les Restos du Coeur ou quelque chose comme ça. Regarde. Bon, on fait une petite analyse et on vient vers vous pour vous dire ce qu'on a trouvé. Bonjour. Excusez-moi, pour une vidéo pour les Restos du Coeur, je dois troquer ça contre un objet. Est-ce que vous avez quelque chose, peu importe ce que c'est ? Derrière par des clés, un téléphone. Allez, j'avoue que les clés de maison, ça peut servir, ou le téléphone aussi, donc... C'est un Capri Sun. Un Capri Sun, c'est validé ? C'est validé ? Un bracelet du TFC. Oh, ben merci. Eh ben, il y a un Capri Sun. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Désolé de t'avoir piqué le goûter, vraiment. Maintenant, il faut essayer de trouver la personne. Je pense que la méthode qu'on va prendre, on va commencer par les bords. J'ai l'impression de refaire mon puzzle où j'ai passé 50 heures. Mais on va faire tout le tour en mode carré sur les bords et après, on va attaquer par le centre parce que la personne, je pense qu'elle est statique. Et comme il y a peut-être 80% des gens qui sont sur les bords, on va commencer comme ça et c'est parti. On me dit dans l'oreillette qu'on est passé devant. Dans l'oreillette, on vient d'entendre qu'on est passé devant la personne et qu'elle est assise. Donc, est-ce qu'elle est assise à un café ou pas ? Parce qu'il y a beaucoup de gens assis quand même autour de la place. Savoir si... Dans un café ? Ok, donc je vais rescanner toutes les personnes. Bien noire et jaune, on est d'accord. Alors là, c'est parti. À partir de maintenant, toutes les personnes que je vois, j'aligne. Alors. Attends, sac Célio là-bas, en sniper. Parce que là, je vois une seule personne solo. Mais oui, Célio, en plus, je ne sais pas s'ils avaient fait la collab avec Mick Royale. Bonjour. C'est vous que je dois retrouver ? Non, ce n'est pas vous. Donc, je continue de chercher. Attends, je vais me poser. Là, normalement, elle est dans un rayon où je regarde devant moi. Elle est censée être là. Sauf que tout le monde me regarde, comme d'habitude. Je suis ravagé, je pense, là. Je regarde vraiment dans la bonne direction et je ne l'ai pas. Ça me rend vraiment fou. Après, tu sais, je vais la regarder, je vais faire. Ah, mais oui, elle est toute seule. Donc, attends, je refais. On va y aller simple et méthodique. Là, il n'y a pas. Là, il y a une personne qui est seule, mais c'est un gars. Là, 3, 3, 3, 2. Là, il y en a deux. Là-bas, il y a la personne solo, mais c'est celle que je suis déjà allé voir. J'ai l'impression d'être bourré dans une autre galaxie, les gens. La personne est bien solo, on est d'accord. Assise à un bar qui est dans cette zone-là. Qu'on mette le nombre de replays où je suis passé devant. Oui, non, c'est pas lui. Elle ne peut pas avoir une casquette roue ? L'Olivier qui m'a caché et qui m'a braint. Oh là 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 là, j'ai galéré. Bon, j'ai ramené un Capri Sun. Ok. Donc voilà, c'est cadeau. Donc, je t'ai l'échange contre, du coup, le fameux indice. C'est le dernier indice ? Le lieu final. Le lieu final. Oh là 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 là, let's go. On est parti. Cinquième indice. Voilà ton dernier indice qui vient te indiquer le lieu final de notre événement. C'est une salle où son nom est un numéro. C'est du cinéma. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs cinémas à Toulouse. Donc, je vais partir sur le Portet Wilson. On va réfléchir. Le nom, c'est un numéro. Ah, le nom, c'est un numéro. Ça ne va pas avoir avec le cinéma ? Non. Ok. Tu y vas pour acheter quelque chose ? Tu vas pour visiter ? C'est un musée un peu dans l'idée ? Non, c'est un peu comme une salle de cabaret. Salle de soirée en fait. Salle de cabaret soirée. Moi, il y a la Halle au grain que je connais, mais il n'y a pas de chiffre dedans. Non. C'est vrai, c'est vrai. Elle est... Un indice, c'est vers Compense Cafarelli. Compense Cafarelli. Une salle de cabaret. Ok. On est parti. On utilise le téléphone pour essayer d'avoir des indices. Donc, on est sur du Compense Cafarelli. Alors, botaniste ? Non. Tac, tac, tac. Place de l'Europe ? Non. Je sais que je vais voir un chiffre. Camoua, palais des sports, une salle de spectacle. Ah, non. J'ai pensé au Rex, mais il n'y a pas de chiffre dedans. C'est dommage. On n'est pas loin du Rex ? Oh ! J'ai un petit indice, là, qui est à Pop. Vu récemment. Est-ce que ce ne serait pas le 9 ? C'est exactement ça. Ok. Donc, on est parti pour une petite randonnée à pied, c'est ça ? Ouais. Il y a 15 minutes, je crois. Ouais, mais ça va le faire, ça va le faire. Bon, je vais essayer de m'en sortir. Merci beaucoup. C'est parti pour le dernier indice. Du coup, bon petit-déj avec le Capri Sun. Donc, pour le dernier indice, on est parti un petit peu, 10-15 minutes de marche, pour aller au dernier lieu final. C'est parti, on se retrouve là-bas. Donc là, on se dirige tout droit vers le 9, pour avoir notre lieu d'arrivée finale, et du coup, terminer cette quête dans les rues de Toulouse. Bon, on arrive au 9. Enfin, la dernière étape. Donc, on va voir ce qu'on va trouver. Maintenant que nous avons été à la place du Capitole, que nous avons rencontré des barmans incroyables, que nous avons réussi à trouver la personne qui était à la place du Capitole, que nous avons demandé les flashs de QR code. Donc, nous sommes au 9. Ouais. Donc, on a un sac. On a bien sûr l'affiche, donc c'est pour les Restos du Coeur, ce tournage, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, en fait, il y aura une vente aux enchères qui va se faire sur Toulouse, donc avec des maillots qui sont dédicacés. Et du coup, donc là, on a perdu le sac, mais en tout cas, on a un maillot du rugby à 13 qui a été dédicacé par toute l'équipe. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc, il sera mis aux enchères le 27 mars. Donc, n'hésitez pas à venir. Ce sera au Cabaret 9, justement, juste ici, derrière cette grille. Ce sera ouvert de 19h à 23h. N'hésitez pas à vous inscrire, faire des dons également au Restos du Coeur. C'est pour une bonne cause. Et comme on l'a vu tout au long de la vidéo, à donner du temps, si vous voulez, aussi pour des associations. On arrive à la fin de cette vidéo. Likez, croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier. Merci.